Il nous donne la nourriture Il donne à ses petits des bonnes choses Aux autres les paraboles Mais à ses enfants il explique Il entre même en profondeur Et nous sommes bénis Que le Seigneur soit glorifié Merci pour la présence du Saint-Esprit dans ses guides Le Saint-Esprit il est le Dieu Qui travaille dans les multiples systèmes Il peut vous amener dans l'adoration Du début jusqu'à la fin Parce qu'il y a des fois Le Seigneur attend que notre adoration Il mange Parce qu'il y a des choses Des fois nous ne connaissons pas Nous ne savons pas Mais il vient de combattre pour nous Alors le Saint-Esprit nous dit Au lieu de prier De demander beaucoup de choses Adorez nous Et que le Saint-Esprit soit glorifié En ces cultes au nom de Jésus-Christ J'ai béni le Seigneur pour ces jours Et pour ces moments Et je commence d'abord à remercier Le Seigneur Dieu Tout-Puissant Qui nous a donné le souffle de vie Qui nous a protégés Toute l'année bien-aimée Ça nous reste quelques jours Pour rentrer en 2024 Ce n'est pas parce que nous avons voulu Que ça soit ainsi Mais c'est par son amour Et sa bonté Et nous voici à la fin de l'année Et nous sommes déjà en 2024 Et je remercie la visionnaire Notre maman bien-aimée Maman Bibiche Qui continue à nous faire confiance Et nous laisser la chair Que Dieu continue à l'élever Et à l'inspirer pour nous Et je vous remercie Vous qui avez accepté les messieurs Et à l'inspirer pour les messieurs Avers les soeurs qui me suivent Vos réseaux sociaux Et Dieu vous bénisse Et Dieu nous a vraiment béni J'ai été encore béni la nuit A la veillée Ma pensée était vraiment Dans le bouleversement Qu'est-ce que je lui parle Aux enfants des dieux Parce que j'étais vraiment Très occupée dans la semaine Et quand j'ai appris Que je devais prêcher J'étais un peu bouleversée Et pendant qu'on était à la veillée Et quand notre maman a dirigé J'étais vraiment saisi par le Saint-Esprit C'est comme si quelqu'un me disait Des choses dans les oreilles J'ai prié, j'ai privé Et les larmes collées J'ai béni le Seigneur pour ces jours Dieu nous a donné Esaïe 60 Dieu nous donne beaucoup Ces versets Mais je préfère qu'on lise D'abord les versets Qu'on va utiliser Avant de commencer La prêche On peut s'élever Notre maman va nous aider Maman Ria va nous aider Amen Nous commençons avec Matthieu 10 34 Matthieu chapitre 10 Verset 24 Je lis la parole de Dieu 34 Merci maman Je lis la parole de Dieu Au nom de Jésus Christ Ne croyez pas que je sois venu Apporter la paix sur la terre Je ne suis pas venu Apporter la paix Mais les paix Il obananza Ephésiens 6 17 Je lis la parole de Dieu Au nom de Jésus Christ Amen Prenez aussi le casque du salut Et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Parole du Seigneur Et hébré 4 12 La parole de Dieu Je la lis au nom de Jésus Christ Car la parole de Dieu Est vivante et efficace Plus tranchante qu'une épée Quelqu'un a deux tranchants Pénétrante jusqu'à partager L'âme et l'esprit Jointure et moelle Elle juge les sentiments Et les pensées du cœur Parole du Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer La parole du Seigneur Pour le corps Pour le manteau Pour le Seigneur Venir sa parole On commence avec notre verset Esaïe 60 La Bible nous dit La Bible nous demande De nous lever Maman vous pouvez lire 61 Lève-toi Sois éclairée Car ta lumière arrive Et la gloire de l'éternel Se lève sur toi Parole du Seigneur Lève-toi Sois éclairée Car ta lumière arrive Et la gloire du Seigneur Est sur toi C'était pendant la prière Que Dieu nous a parlé Nous a donné Esaïe 60 Mais quand on parle De la lumière On parle de Jésus Jean 8 Nous dit Je suis la lumière Du monde Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Donc Jean 8 12 nous dit Que Jésus Est la lumière Et quand Dieu nous dit Pendant la veillée Esaïe 60 Lève-toi Sois éclairée Car ta lumière A drive Donc Dieu veut nous dire Lève-vous Soyez éclairée Car Jésus arrive Mais Jésus revient bientôt Nous l'attendons La trompette La trompette sonnera Que les occultistes Et les sorciers Et les mondes Parle comme ils veulent Jésus reviendra Mais Jésus revient aussi Pour ceux qui meurent Ceux qui meurent Dans les seigneurs Jésus revient Pour le prendre Donc quand le seigneur Nous dit Lève-vous La lumière arrive Jésus arrive Ca veut dire Il arrive de beaucoup de façons On ne sait pas Comment Jésus Va te visiter Il va te visiter Pour être Ce que tu as toujours attendu Il va te visiter Pour être Pour te déplacer Dans un endroit Et un autre endroit Il va te visiter Peut-être Pour te délivrer Mais pour bien parler De Jésus Pour bien parler De la lumière On rentre au début On rentre à la source On rentre au commencement La Bible nous dit Les mondes Etrait dans les ténèbres Les mondes étaient dans le noir Et l'esprit de Dieu C'est mauvais Aujourd'hui nous sommes dans un monde Où il faut avoir Beaucoup de discernement Dieu en créant l'homme Il a commencé A lui parler De la domination Il a dit Il a dit Que la lumière Soit La lumière Fue Et il a commencé A créer Avant qu'il ne crée Il fallait qu'il enlève D'abord les ténèbres Là où il y a les ténèbres Il n'y a pas de création Parce que tu ne verras pas Ce que tu es en train De faire Tu n'avanceras pas C'est pourquoi Nous sommes bien aimés Appelés à chercher La lumière dans nos vies Et la marcher dans la lumière Ça veut dire A marcher avec Jésus Christ Quand tu marches avec le Christ Tu marches avec la lumière Et dans ta vie Il y aura des créations Même si les ténèbres Sont la présence La Bible me dit Que les ténèbres Ne régneront pas toujours Parce que la présence De Christ Amène toujours la lumière Et Dieu Quand il a tout créé La Bible nous dit Qu'il a trouvé Que tout était bon Créant l'homme Il crée l'homme et la femme La Bible nous dit Dans Genèse 1-12 Il a dit Dominer Il commence à leur dire Dominer Mais quand on parle De la domination Parce qu'il y a l'opposition On ne peut pas dominer N'importe comment Et n'importe où Et on ne peut pas dominer Pour rien Tu viens Tu commences à dominer Là où il n'y a personne On domine toujours Là où il y a l'opposition Dieu a demandé A l'homme De dominer Parce qu'il savait Que l'ennemi De l'homme Était déjà sur la terre Et qu'il allait S'opposer A l'homme Et il lui donne Le pouvoir De dominer La première chose Que Dieu nous a donné Sur la terre C'était la domination Je vous demande On va comprendre Quelque chose Parce que l'ennemi Nous laisse dans l'ignorance C'est pour qu'on continue A demeurer dans les ténèbres C'est pour que l'ennemi Il n'y a rien Satan n'a rien C'est Dieu qui a tout pouvoir C'est Dieu qui domine Et il dit à l'homme Domine Mais sur cette terre Si toi tu ne domines pas Tu seras dominé Nous sommes dans un monde Où tout s'obtient Par les combats Et la domination C'est par les combats Qu'on domine Et on gagne C'est un monde De combats Si toi tu ne veux pas Combattre On va te combattre Et si tu ne fais pas Attention Tu ne combats Va te vaincre Et quand on te combats Tu dois voir la lumière En toi Pour dominer les ténèbres Quand Dieu a dit Que la lumière Soit la lumière Fude Les ténèbres Ont laissé La place à la lumière Mais Dieu a parlé Du jour et de la nuit Quand on arrive Depuis le matin Même si la nuit Il a fait très noir Quand la lumière apparaît Les ténèbres au pays Elles laissent la place Les ténèbres au pays Et ils ont été dominés Et ils ont été dominés Et quand ils ont été dominés Et ces pouvoirs Que Dieu leur avait donné De dominés Le méni a récupéré cela Les ténèbres Les ténèbres Les ténèbres ont été dominés Et les ténèbres Les ténèbres ont été dominés Et les ténèbres Adam et Ève Dieu les a créés Ils ne sont pas passés par une femme Adam et Ève Les ténèbres ont été dominés Et Dieu a commencé à leur donner la domination sur le monde Les ténèbres ont été dominés Nous étions avec une tête Nous étions avec une femme Nous étions avec des ténèbres Dieu est un bon papa On les a fait très mal Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu On peut élever que les ténèbres sont des ténèbres Pour qu'il a créé l'homme il ne fait que chercher des solutions pour l'homme il s'est dit maintenant c'est temps je dois lui remettre encore ce pouvoir il a perdu il doit naître par une femme la science nous dit la science nous apprend lorsque l'homme vient sur le mort la science nous apprend lorsque la sémence est relâchée dans le corps d'une femme dans les entrailles d'une femme la Bible dit ce sont des millions et des millions d'individus qui sont déposés qui se mettent à courir ça c'est la science il se bat qui va arriver qui va féconder donc Dieu a voulu nous remettre ce pouvoir dans le ventre il dit celui qui va sortir de ses ventres celui-là est vainqueur celui-là est dominant donc c'est lui qui est capable d'aller dans ses mondes quand on est venu dans le ventre de nos parents on était multiples on est très nombreux mais toi et moi nous avons couru nous avons combattu on s'est cogné en route tout à l'heure tu es là je te pousse là-bas tu me pousses et te pousse là-bas moi je vais te féconder moi je sortirai de ses ventres c'est moi qui t'incras ici c'est moi qui viendrai sur la terre tu es féconde tu as fécondé tu deviens féconde et pas une personne qui sort au ventre tu sors avec l'identité d'un vainqueur on a souvent dit quand l'enfant naît il pleure pour dire que c'est moi au ventre et je suis venue moi je dis le contraire ce sont les cris de victoire quand il sort il crie je suis vainqueur je suis vainqueur on était nombreux voilà j'ai la victoire et moi si je suis là c'est pour que ton enfant naît doit pleurer, doit crier pour nous annoncer qu'il a vaincu je suis venue dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui le fait que tu es né tu es oublie avec l'identité d'un vainqueur tu es déjà dominateur tu as déjà dominé de multiples de personnes il y avait aussi des esprits quand tu courais là les sorciers de famille cette femme a encore conçu moi je suis là il ne va pas mettre moi il en cherche à te tuer dans le ventre à te combattre mais tu as vaincu est-ce que tu peux t'acclamer que tu es vainqueur personne n'est venu sur la terre sans avoir remporté une bataille tout vivant sur la terre est vainqueur d'un combat normalement on est sur la terre avec l'identité des vainqueurs mais nous perdons cela quand nous entrons dans la distraction Adam et Eve ont perdu leur pouvoir parce qu'ils étaient entrés dans la distraction à tout moment que tu entres dans le péché tu perds ton pouvoir tu perds ta domination tu perds tout ce que tu as aujourd'hui je peux me baser la vision que Maman Bibi a eu Dieu lui a montré qu'un homme quand il vient sur la terre a des ailes et ses ailes là ont poussé pour accomplir une mission mais quand il oublie sa mission il entre dans les distractions du monde on coupe toutes ses ailes là et quand tu perds des ailes tu ne peux plus voler tu peux aller très loin on peut aller très loin avec le Seigneur on fait un passé qu'avec Jésus tous ces mondes que vous voyez là qui vous croyez qu'ils n'ont rien bien aimé tu peux avoir des immeubles et des maisons de voitures mais quand tu n'as pas Christ tu n'as rien par un souffle de Dieu seulement tu peux partir en un clin d'oeil toi qui est à Christ je suis venu te dire tu es plus que le millionnaire et tu es plus que vainqueur notre premier verset la Bible nous dit Jésus dit à ses disciples Jésus dit à ses disciples ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre mais ma mission n'est pas d'apporter la paix mais la paix j'ai dit à ses disciples je suis venu apporter la paix et tu es plus que le millionnaire j'ai dit à ses disciples j'ai dit à ses disciples qui s'appelle la lumière il dit pour que j'amène la lumière pour enlever la paix pour enlever la paix j'amène la paix je n'ai pas de la paix la paix est pour tuer et décapité je n'ai pas de la paix je n'ai pas de la paix je n'ai pas de la paix les paix sont pardonnés tu es poignardé ou décapité et Jésus dit ne croyez pas que je suis venu apporter la paix vous avez vu la paix pour avoir la lumière pour marcher avec la lumière pour marcher avec la lumière Jésus te donne la paix j'avais dit toi ta vie ne donne plus la paix mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire parce que tu as perdu cette identité là tu as combattu dans le ventre de ta maman tu es sorti vainqueur mais tu n'as pas gardé cette victoire quelqu'un d'autre a arraché ta victoire à cause de tes péchés maintenant mon Dieu je viens te remettre la paix pour aller arracher cette victoire pour que la paix et cette paix ce n'est pas la paix je ne suis pas venu vous cajoler je ne suis pas venu vous supplier mais jamais la paix mais la paix c'est quoi ? l'Ephésion 6,17 qu'on a lu la Bible nous dit prenez le salut pour qu'à ce que est la paix de l'esprit c'est-à-dire la parole de Dieu Amen Ephésion 6,17 est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur ? Jésus dit tu as perdu ton pouvoir tu as perdu tout ce que je t'avais donné mais lève-toi maintenant en 2024 lève-toi moi ta lumière Jésus je viens et je t'amène la paix et je t'amène la paix je t'amène pas la paix mais toi qui es Jésus dans le monde des ténèbres tu ne peux pas amener la paix tant que les gens qui te combattent sont en paix donc toi tu es dans les malheurs ça veut dire ceux qui font réussissent moi quand je vois mes ennemis ils sont très joyeux je suis j'ai peur qu'est-ce qu'ils ont vaincu que j'ai pas compris parce qu'ils ne peuvent pas être en paix Jésus m'a dit je n'amène pas la paix j'amène la paix j'amène la paix j'amène la paix dans les camps de tes ennemis en 2024 la Bible nous dit tu vas marcher avec le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est le feu accompagné de la paix et l'Ephésien nous dit la paix dont nous parlons ici c'est la parole de Dieu j'ai aimé la parole de Dieu Dieu a créé le monde par la parole il n'a pas fait des archrobas il a dit que le monde soit que le monde fut la Bible nous dit la vie et la mort ils sont au pouvoir de la langue ça veut dire la langue c'est pas cette langue que tu vois donc ça veut dire les paroles qui sortent de ta bouche Dieu veut dire Dieu veut dire simplement qu'en 2024 moi Jésus je suis là j'arrive je vous emmène la lumière et prenez la paix prenez la paix qui est ma parole qui est ma parole est utilisée la mais la parole de Dieu n'est chou jamais les paroles des hommes est chou mon parent est chou mais la parole de Dieu n'est chou jamais la Bible nous dit il est derrière sa parole pour l'accomplir et il veille à cela donc ça veut dire la personne qui utilise cette parole ne va jamais échouer ne reste pas dans l'échec la personne qui utilise la parole de Dieu est toujours bête la personne qui a la parole de Dieu a une paix pour tirer ses ennemis bien aimé nous on n'a pas parlé c'est Dieu qui a parlé il nous a seulement donné sa parole pour l'utiliser quand il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue il veut dire ceci dans ta langue peut te donner la vie et que tu penses pour moi dans ta langue je ne sais plus bien lui Jésus peut venir la lumière peut venir mais si toi même tu ne sais pas prononcer cette lumière si toi tu ne reconnais pas cela elle ne prendra jamais le corps ou la forme toute parole a une puissance toute parole s'est créée même si tu ne vois pas ça aujourd'hui disons 5 ans une année après tu verras cela tout ce que tu dis mais tu les vivras commence à faire cette expérience regarde ta vie c'est souvent ce que tu as pensé parce que les pensées sont aussi les dire la Bible nous dit encore les choses tout ce que nous disons vient du coeur c'est de l'abondance du coeur qui est la bouche ça veut dire tout ce que tu penses tu les dis c'est ce qui prend la forme alors en 2024 tu n'es pas en retard en quelques jours qui restent là c'est les hommes qui trouvent que tu es en retard c'est le monde qui trouve que tu es en retard mais moi je suis venue te dire que tu n'es pas en retard en fait le Seigneur a laissé tous ces temps là parce qu'il voulait grammatiser ton témoignage en fait j'ai compris avec Dieu une chose il n'a pas pu faire des choses naturelles c'est moi les choses qu'on a lu dans la Bible c'est moi les choses que nous entendons tout le temps en fait il crée des situations il crée des choses pour bien organiser ton témoignage en créant cela il vient te dire je suis ta lumière maintenant je suis venue alors parle parle maintenant parce que je dois l'accomplir et quand tu vas commencer à parler tu vas vivre ce que tu dis avant de parler crée dans ton coeur crée dans tes pensées mais je suis en train de vivre quelque chose dans tes pensées c'était mes pensées ça fait des années mais je disais que c'était impossible que ça s'efface je dis ça là ce ne sont que des pensées de temps en temps je le rêvais je disais des fois au nom de Jésus ça va pas s'accomplir ça mais je suis en train d'entrer dans ce chemin de la chose je dis Seigneur pardon ne me dis pas que ça va s'accomplir je commence même à avoir peur je dis mais la Bible ne ment pas les fruits de nos pensées de nos coeurs prennent corps même si les années passaient combien d'années ? ce que tu penses pour tes enfants tu les dis tu les prononces en appuyant la parole de Dieu ça va s'accomplir ce que tu dis pour ta vie tu prends la parole de Dieu tu l'appuyes ça va s'accomplir ça va s'accomplir tu ne sais même pas comment et quand ça va s'accomplir mais tu seras surpris la chose arrive et quand la chose arrive tu te rendras même pas compte qu'elle est déjà là vous savez ce que Jésus nous a dit qu'il sert avec nous en 2004 beaucoup ne s'accomplir beaucoup ne s'en rendra même pas compte que sa bénédiction est déjà là mais elle n'arrive pas à constater pourquoi cela a bien levé parce que Dieu sait faire des choses au temps opportun il nous a donné beaucoup de promesses il nous a donné beaucoup de promesses mais il est temps est arrivé où il devait conclure sa parole il devait conclure tout ce qu'il a dit il nous demande la lumière est là le paix est venu qui est la parole j'ai toujours dit toute prière accompagnée d'un verset biblique n'échoues pas n'échoues pas n'échoues pas n'échoues pas quel est ton problème ? va dans la Bible va dans la Bible quand tu es dans la Bible prends ton problème prends le verset biblique laisse pas toi qui a dit ça mais ce que moi je suis en train de vivre ce n'est pas ça Seigneur ça veut dire tu es en train de prendre le paix quand tu prends le paix c'est la lumière c'est Jésus Christ tu as dit dans ta maison il n'y aura pas de stériles ni une femme qui avorte mais quand on parle de ces versets les gens veulent toujours avoir la grossesse comme ça les enfants mais tu peux être aussi stérile dans ta vie parce qu'il n'y a pas de stérile tu ne reproduis jamais tu touches de l'argent mais tu ne fais rien avec tu n'avances jamais tout ce que tu avortes 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 c'est l'avortement il y a des gens qui ne sont pas stérile oui ça montre aussi la grossesse normalement et quand tu prends ces versets ce que tu avortes ça devient une chanson et comme une stérile la bible nous dit encore la nature ne vous enseigne pas tu vas chez le médecin tu es diabétique le médecin te dit tu ne peux pas passer une tournée sans prendre ces médicaments sinon tu vas faire une crise un jour tu oublies tu fais aussi la crise est-ce que tu oublieras encore ? tu verras la personne qui se promène avec sa cure avec ses médicaments partout la nature va nous enseigner c'est la cure mondaine mais ça réussit la parole de Dieu la bible nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous ça veut dire quand tu pries les jours que le résultat viendra ce n'est pas ton problème toi tu dois pour persévérer c'est ce que tu fais en persévérant ça veut dire que tu crois c'est ce que tu dis et Dieu marche avec les gens qui croient Seigneur Jésus ta parole a dit chaque matin tu le rappelles chaque soir Seigneur je crois en cela je continue à croire moi je ne suis pas malade tu as dit par tes maîtrisions nous sommes guéris Seigneur moi je n'ai pas la diabète à la croix tu as tout effacé moi je ne suis pas hyper tendu je refuse cela parce que la croix est là tu as dit à la croix tout est accompli si je prends ces médicaments je suis en train de le prendre j'adore les médecins par le travail ils ont dit mais je crois en toi que je peux guérir à la croix que le son de Jésus est capable de me donner la solution tu le fais le matin tu le fais le matin tu le fais le soir tu as tenu le PN parce que c'est la parole pendant que tu es en train de le faire s'il y a eu quelqu'un dans la famille qui a touché cette pédédiction ou si c'est une maladie de la famille il y a des esprits derrière il y a des esprits derrière une fois que l'enfant est né on a moi cet esprit là c'est pourquoi quand vous priez pour vos enfants il faut dire mes enfants ne souffriront pas de ces maladies je suis en train de dire mes enfants et je suis en train de dire mes enfants quand tu le dis bien aimer c'est le PN parce qu'en édite tu veux chercher un démon quand tu veux le PN je vais mentionner les sorciers quand tu parles de la parole maintenant le PN c'est que le PN va localiser les concernés va les localiser le matin tu le dis le soir tu le dis le matin tu le dis le soir tu le dis t'es pratique pas bien aimer persévère Jésus est vivant il est capable de rendre l'impossible possible il t'a amené dans cette situation parce qu'il veut faire un miracle que le monde acclamera tu parleras de Dieu de Maman Bibiche comment s'il n'agit pas bien aimer accomplice et leur parle on a trop fermé la bouche bien aimer pendant que tu es en train de parler la paix qui est la parole de Dieu la paix qui est la parole de Dieu localise l'ennemi localise l'ennemi localise l'ennemi il y aura un jour bien aimer pendant leur réunion la paix descendra leur dit écoutez on est fatigué on est fatigué il utilise le paix tous les jours il part de cette paix alors on est venu travailler parce qu'elle nous fait travailler arrêter cette mission il va les disperser parce qu'il y a d'autres élèves qui doivent mourir pour qu'on nous avance ce qu'il faut c'est qu'il faut qu'une mère ils vont mourir bien aimer on va les enterrer bien aimer mais il y a d'autres qui vont rester pour voir la gloire de Dieu et Dieu va leur donner des ordres prends ses enfants cette nuit même il va lui donner prends son argent il va lui donner prends son hôtel prends son étoile va lui remettre et le matin tu vois les sorcelles de la famille qui t'a dit Dieu t'aime Dieu t'aime c'est-à-dire Dieu t'aime c'est-à-dire Dieu t'aime ils ont déjà récupéré ils sont déjà pris leur part après ils vont commencer à te suivre derrière on doit suivre ton Dieu on doit suivre ton Dieu ton Dieu est puissant ton Dieu est puissant la personne qui nous a visité la nuit la personne qui nous a donné l'ordre on croit que c'était la fin du monde c'est lui le vrai pouvoir à cause de la paix et tu verras maintenant la lumière apparaître maintenant tu peux faire venir la lumière par la parole la Bible dit si tu confesses de ta bouche tu es calme tu es calme tu es calme la femme d'autrui elle prie aussi la femme d'autrui elle prie aussi je ne me sens pas clair mais il y a aussi ta part on fait ce que la Seigneur de Dieu a dit la Bible dit le Seigneur est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir rappelle à Dieu que la servante de Dieu a dit la c'est ta servante quand je m'ai dit ça 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 Seigneur je crois que c'est là parce qu'elle est ta servante je crois à sa complicement Directement c'est le Père qui se lève Là tu troubles le monde de ténèbres La Bible nous dit C'est lui qui trouble l'Israël Il sera troublé En 2024 Les ennemis seront troublés Regarde-le avec les yeux verts On a peur car nous sommes des vainqueurs bien-aimés À date d'aujourd'hui, dis-toi que tu es vainqueur Dès ma naissance, le jour où j'ai vu le monde, je suis vainqueur Et au-dessus de cela, tu rajoutes Jésus bien-aimé et tu deviens vainqueur Parce que lorsque tu es né Jésus n'était pas encore là Tu ne l'avais pas encore accepté dans ta vie Mais tu es sorti vainqueur Et maintenant que tu rajoutes la présence de Jésus Voilà pourquoi tu deviens plus que vainqueur Je viens t'encourager cet après-midi Lève-toi Ne pleure plus Ne te soucis plus Compute-toi la parole de Dieu Parce qu'elle s'accomplit certainement Elle s'accomplit certainement Même si ça tarde Attends-la Avec la persévérance De prononcer la parole de Dieu De proclamer la parole de Dieu Chaque matin Chaque soir Comme une cure J'ai toujours dit Écris-le même dans les murs de ta chambre Dis-moi je ne serrai pas la queue Je serrai toujours la tête Mes enfants ne seront pas la queue Ils seront la tête Mes enfants n'entreront pas dans les choses Qui se passent dans ce monde Ils seront des serviteurs de Dieu Mes enfants seront de flèches Comme dit la Bible Tes parents ont des échos Ce sont des épais Quand l'ennemi viendra pour les étouffer Les enfants n'entreront pas dans les murs Ce que tu as toujours utilisé Va se tenir Pour leur dire arrête Jésus est bon Pour terminer Maman Chocébel va nous lire Isaïe 40-31 A N'Gara s'il vous plaît Maman A N'Gara s'il vous plaît Maman Chocébel va nous lire A N'Gara s'il vous plaît Maman Chocébel va nous lire A N'Gara s'il vous plaît 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 Il marche et il s'est fatigué Point Mais ceux qui se confient en l'éternel Comment se confient en l'éternel En croyant sa parole Et en appliquant sa parole La Bible nous dit Elle renouvelle leur force Toi qui t'utilises la parole Tu renouvelles ta force Tu sais en parlant de la parole de Dieu Tu te donnes la force Essayez de faire cet exercice De lire la Bible à haute voix Tu sens vraiment la Bible Tu dis Tu ne peux pas aimer le monde C'est comme si ça te revient dans la tête Et ça te reste dans la tête C'est ces versets qui m'arrivent toujours Je vais le dire Ça me vient tout de suite là Tu as dit dans ta parole Il n'y aura pas de stéril Ni une femme qui avorde dans ta maison Seigneur c'est ta parole Tu es en train de lire A haute voix Ça revient encore Tu vas constater une chose Toute la journée Cette parole-là Va commencer à tourner dans ta tête Et en tournant dans ta tête Ça te donne la force C'est pourquoi la Bible nous dit Ceux qui se confient en lui Il renouvellent la force C'est la parole qui donne la force Donc en marchant Dès que tu veux voir le contraire De ce que Dieu a dit Directement la parole que tu as lue T'est revient en tête Elle te dit Non, non, non Dieu n'est pas dit ça Il ne faut pas suivre ça C'est une réalité La vérité c'est ce que tu as lue Elle a renouvelé la force Tu allais être triste Du coup la joie revient Tu coules la joie revient Ton entourage te demande Tout à l'heure tu te rends triste D'un coup tu commences à sourire comme ça Non, parce que la parole fait ma force Ça vient de renouveler ma force La Bible nous dit Il prend les vols comme les aigles Mais les aigles Ils montent Ils montent Ça part là où ça peut partir Les aigles ne demeurent pas en bas Tu sais la parole de Dieu Quand tu l'as Tu ne seras plus dans la bassesse Tu ne resteras plus avec le manqueur Tu ne resteras plus dans le milieu des péchés Tu ne vas plus, tes oreilles ne vont plus écouter les choses qui amènent la souillère Tu aimeras toujours les choses qui amènent la sainteté La sanctification Et en entrant dans la sanctification Tu es en train de monter 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 Parce que lui il reçoit les saints Et ça veut dire tu t'envoles Comme un nègre C'est pourquoi Dieu a montré à Maman Bibiche Quand vous venez au monde Je vous donne les ailes Pourquoi ne vous touche pas S'ils viennent vous toucher Vous vous envolez Vous vous partez très loin Si on te touche Parce que tu n'as plus de ailes Parce que tu n'as plus de sanctification Parce que tu es toujours par terre Mais les jours que tu as la sanctification Tu commence à monter comme Dieu nous a dit à lui Révenons à Dieu Nous allons monter avec lui La Bible dit Il court Et ne se laisse point Bien-aimé Il court Et ne se laisse point Comme j'ai dit Dans les entrailles de nos mamans On a couru On n'a pas lassé Nous voici qu'il va aujourd'hui Il court spirituellement Et il marche Seigneur Tu parles de courir Tu parles encore de marcher Et il marche Et ne s'est fatigué Alléluia Marcher Ça veut dire tout le problème que tu as Les problèmes sont fatigues Les problèmes normalement Ça fatigue Quand tu as trop de problèmes Ça peut être fragilisé Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé Un matin Je ressens un coup de fil Un problème À la maison Un problème Au travail Tu accumules le problème Et les problèmes Ça fatigue Dernièrement j'ai fait un peu de malaise J'avais trop de choses qui s'étaient accumulées J'ai fait la chute des tensions J'ai fait la chute des tensions J'ai pas J'étais affaiblie J'étais fatiguée Mais qu'est-ce qui m'a rélevé ? C'est la parole de Dieu Il m'a dit Il court Mais il se laisse point Et il marche Et il ne se fatigue pas Il y a beaucoup de personnes Qui sont fatigues de la vie Qui lâchent déjà Je suis fatiguée de cette vie Il y a d'autres qui se donnent la mort Je viens te dire Ne te donne jamais la mort Ne te fatigue jamais Aucun problème n'est éternel sur ces terres Ce que tu traverses là Ça passera Peu importe le temps Le moment Ça passera toujours Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Mais si tu trouves Ton frère En train de traverser Un moment difficile Bien-aimé Ne te manque pas de lui Nous sommes sur la terre Nous sommes en train de courir De marcher Tu n'as rien 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 Si un problème arrive A ton frère Et ta soeur Compatite bien-aimé Surtout nous les Africains Nous sommes là Pour voir toujours les mauvais côtés Si vous avez le monde Et que vous avez le monde Et que vous avez le monde Je vous en prie au nom de Jésus Chacun a ce problème Peu importe Comment on a forme Si vous avez le monde Et que vous avez le monde Et que vous avez le monde Et que vous avez le monde Compatite Aider avec des conseils Si ça n'arrive pas A prier pour la personne Rélevez avec des conseils La parole de Dieu Et ton frère et ta soeur A marcher Il a dit qu'il marche Il ne se fatigue pas Les enfants de Dieu Nous avons un parcours Avec le Seigneur Au saut Mais nos gens s'il vous plaît Tenons-nous en main s'il vous plaît Et courons et marchons Faisons peur au monde de ténèbres Faisons peur au camp de l'ennemi Regardez les camps de l'ennemi Comment ils se réunissent Et les occultistes sèment Ils se connaissent Ils sont très d'entre eux. Ils savent comment, comment c'est soutenir. Mais le chrétien, soutenant mon cerveau, s'il vous plaît. Marchant avec la parole. Courant avec la parole. Si tu vas en faire thé, qui est tombé, lève-le. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, courant. Marchant. La cour est encore là. Marchant. On continue la course avec le Saint-Esprit. Et en 2024, je vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est partout. Le Saint-Esprit, il change tout. Il change l'atmosphère. Il change les conditions. C'est lui qui transforme et prépare le chemin pour la lumière. Un bon cadeau que Dieu nous a donné. Et il a dit, la lumière arrive. Qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je m'attirai à quelqu'un. En 2024. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu ne parleras plus comme tu as parlé en 2023. Tu ne laisseras plus comme tu l'as fait en 2023. En 2024, je suis en train de voir un vaillant héros, je suis en train de voir une personne qui parle avec foi, je suis en train de voir une femme qui est en train d'entrer dans sa destinée avec une foi, je suis en train de voir une femme qui prophétise pour ses enfants et voit les choses prophétiser, s'accomplir au nom de Jésus. C'est cela pour voir, en train de prendre tout ce que le Seigneur t'a promis en 2024 par la foi parce que tu vas aller dire au nom de Jésus. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.